coucou tout le monde bonjour mes chers abonnés désolé pour le retard désolé aussi pour les signes que l'on fait pour le mois de mai donc je vais commencer par vous donc cette intro c'est pour dire voilà ce que je vais utiliser pour le mois de juin dans les temps bleus voilà j'étais attiré pour le par le bleu le bleu du ciel bleu de la mer c'est apaisant on va voir qu'est ce que ça donne pour les énergies au mois de juin commencer l'été donc il ya l'oracle 11 11 oracle de la triade bien sûr il ya le tarot silver witchcraft tarot pour la pour le conseil c'est blue messiah winning cards et j'ai le normand rana georges voilà coucou mes chers cancer j'espère que vous allez bien bienvenue les nouveaux on va voir pour votre guidance pour le mois de juin avec le tarot dans l'oracle de la triade voir le présent de 13 ans présent passé présent quoi c'est actuel récent et le défi le blocage voir les réponses par rapport à c'est ce challenge la réponse à la solution et puis la synthèse du mois alors on y va les concerts pour moi de joie la coupe s'il vous plaît la richesse nadia oh oh il ya des pensées négatives il ya un du pessimisme un peu au mois de juin ou par rapport à ce qui se passe peut-être il ya un manque 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 matériel manque manque d'amour manque de quelque chose qui fait que je crois c'est du noir en fait vous voyez pas le bout du tunnel pour le moment vous avez peur il ya une peur le challenge le défi et puis la synthèse du mois de joie qu'est ce qu'est ce qui se passe le cher cancer pour vous prière peut-être c'est cette peur là qui vous fait la peur de manque la peur de manquer de quelque chose qui vous qui vous fait peur en fait on voit là il ya un début le challenge c'est par rapport à un début un début de un commencement qui va se passer au mois de juin voilà vous vous focalisez vous y pensez trop oui là vous priez vous en fait là vous êtes stressé par rapport à cette situation de qui va débuter au mois de juin on parle peut-être un nouveau travail une nouvelle formation un nouveau un nouveau travail une nouvelle entreprise 1 et sa demande la réponse à demande de en fait de fournir beaucoup de travail beaucoup de de temps et de se focaliser totalement voire il ya une projection de 2 sur le long terme et ça vous voyez que ça va durer ça va durer et que vous avez peur vous avez peur de ne pas y arriver ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de patience de de voilà de trop bosser un va bosser on va apprendre beaucoup de choses des formations auto formation là c'est beaucoup de moyens qu'il faut mettre en place pour arriver à votre but à votre objectif donc vous êtes à fond dedans et la synthèse c'est que ça demande du temps de la patience et de la persévérance donc ça va arriver ça va arriver vers le retour de quoi le retour de voyez c'est le retour d'une nouvelle de cette de ce rêve de cette rêve de qui revient pour vous initier pour commencer quelque chose de nouveau c'est une nouvelle étape de votre vie on voit là que ça a été en fait enfouis en vous et là ça revient et vous démarrez ce rêve au mois de juin papyrus il ya voilà on voit que s'il ya de la paperasse des contrats des des rédactions à faire à mettre en place des documents des signatures des recherches si vous êtes dans la recherche donc vous serez en fait envahis par les documents par les papiers par des livres des codes des recherches sur internet peut-être aussi faire un site web donc là ce cette nouvelle cette nouvelle démarche c'est nouveau challenge ce nouveau challenge c'est un début un début de aussi qui vous apporte ce début de rêve c'est votre rêve qui commence à se réaliser et qui au fond c'est ce que vous voulez depuis toujours et alors ça vous passionne voyez ça vous passionne c'est la passion c'est votre coeur qui vous tient à coeur c'était rester là dans votre coeur et vous passer à l'action vous voyez c'est le retour de votre rêve primaire le rêve d'enfance le rêve de tout le temps le rêve du de votre passé qui vous prenez le courage de le démarrer au mois de juin ou d'y penser peut-être de le préparer à la naissance de cette nouvelle perspective en fait de votre nouvelle vision aussi de nouvelles projections on va voir avec le tarot le tarot witchcraft tarot de sorcières silver witchcraft la sorcière alors qu'est ce que on va voir la synthèse ou la prière on va voir la prière la prière c'est trop on va couvrir la prière pour le présent là vous y pensez trop vous êtes à fond vous prier nuit et jour j'exagère peut-être mais c'est là c'est dans votre coeur dans votre esprit vous y pensez tout le temps et là ça commence à prendre forme alors ben vous voyez là on voit là vous affrontez ces obstacles le huit de bâton vous avez le courage d'affronter ces obstacles vous aurez le courage vous y pensez sincèrement et avec la prière on revient on retrouve là que vous serez épaulés aussi par cette énergie autour de vous cette énergie des gens cette énergie de votre entourage et l'énergie universelle vous y croyez fortement et malgré les obstacles vous voyez là vous vous persévérez vous allez persévérer pour vivre clairement pour démarrer ce que vous avez envie de réaliser vous voyez le page de coupe il y a cette force en fait la force elle vient de vous parce que vous y croyez fortement dans le pouvoir d'aboutir à votre à vos fins d'accord malgré la peur qu'on a vu mais malgré la peur parce qu'il y avait quelque chose aussi de qui en fait qui a un obstacle en fait qui qui bloque un petit peu peut-être c'est pour ça on voit on a vu la nadir avec la coupe mais vous y croyez au fond de vous c'est ça ce qui est important ce qui est important ce qui est important voilà la tour c'est ouais vous êtes obligés de vous serez amenés à casser quelque chose à détruire pour reconstruire hein mais ça vous empêche pas c'est une destruction pour une reconstruction pour passer à autre chose ah j'aurais dû laisser je passe à l'eau 11 11 art divinatoire pour la synthèse il y a l'avenir les coeurs brisés et c'est quoi l'autre il y a l'enfant il y a une autre carte pour vous il y en a pas mal le temps oh ça revient vous voyez le temps le temps l'enfant équilibre et l'avenir vous étiez déçu hein dans votre enfance ou dans le passé passé vraiment lointain de quelque chose par rapport à ce que vous voulez réaliser en ce moment qui revient en fait vous avez le coeur brisé parce que c'était un rêve non réalisable à l'époque où ça a été où il y a eu une déception aussi peut-être vous avez commencé à y réfléchir mais le contexte de l'époque ça ne permettait pas en fait d'aller au bout de votre aboutissement et là on vous dit c'est le moment d'affronter ses peurs d'affronter et de faire face à ces blocages à l'avenir voilà il faut y penser il faut y croire fortement puisque là on voit l'équilibre vous êtes dans une situation où c'est possible à démarrer ce projet là qui vous tient à coeur qui vous a ou que vous avez en fait échoué dans le passé aussi je vois c'est un rêve d'enfant d'enfance un rêve de qui a oh la la qui a ruminé dans beaucoup longtemps longtemps qui est resté enfui en vous et là ça ça ressort ça ressort ça ressort c'est quelque chose qui vous passionne qui vous tient à coeur on voit le coeur le coeur le rouge quelque chose de passionnant un rêve de d'enfance à commencer vraiment à réfléchir sérieusement hein sérieusement même si ça prend du temps allez-y il faut persévérer il faut y croire et euh être patient pour le résultat ça va pas se faire tout de suite ça prendra forme vous voyez il y a du du sacrifice elle n'est pas sortie la carte sacrifice mais on voit le temps c'est du sacrifice c'est le sacrifice du temps le sacrifice de l'argent hein c'est sûr que ça sera pas pour euh les résultats ils seront pas visibles tout de suite tout de suite mais vous le sentirez vous le voyez vous le sentirez au fond de vous qu'il y a un certain apaisement hein apaisement c'est ça l'équilibre c'est ça qui vous c'est ça votre récompense en fait c'est l'équilibre avec vous même avec vos convictions voilà on passe à l'amour mes chers cancers l'amour l'amour pour les cancers alors il y en a trois il y a on parle de coeur coeur mais il est là le coeur il est coeur on parle d'une difficulté en amour on parle d'une difficulté aussi peut-être aussi pour certains couples une difficulté financière vous traversez peut-être une difficulté à deux ou sur le plan financier ouais ancrage ours et ben il y a le problème il y a une sécurité aussi vous vous trouvez votre sécurité mentale et psychique voilà une stabilité dans votre relation sentimentale si vous êtes en couple c'est votre force en fait l'amour que vous portez entre vous alors la carte centrale la carte centrale ah le mauvais oeil ou l'observation le mauvais oeil vous faites un rituel pour purifier votre chez vous purification à faire voilà on vous demande de purifier votre foyer de purifier votre esprit voilà une purification il y a un mauvais oeil il y a un chassé de sens négatif il y a deux femmes là il y a une femme ou une transformation aussi ça peut parler oh il y a une transformation de vous si vous êtes la femme on voit que là il y a une peut-être aussi une purification de l'esprit on passe d'une attitude inquiète d'une attitude seule douteuse à une attitude où on prend confiance ou si on a confiance dans votre relation il y a de l'engagement on voit d'accord ou une confiance à donner son coeur à donner confiance à l'autre on voit une transformation moi je vois plutôt ça une transformation si vous êtes l'homme ben c'est la transformation de votre campagne de votre partenaire parce qu'il y a il y a un confort vous retrouvez votre sérénité à la maison à deux à parler à discuter vous voyez là il y a des il y a la maison le salon une pause vous arrivez à communiquer de vos peurs vous voyez la solution c'est la communication de travailler sur chez soi purifier la purification et on retrouve aussi cette confiance en soi qui est importante c'est que il faut pas se douter là on se pose trop de questions vous voyez là c'est la souris il y a si la perte aussi pour certains ça parle d'une perte par rapport à des relations passées ou une relation passée une perte aussi financière on a dit aussi ça peut aussi parler qu'il y a eu un conflit aussi au niveau foyer par rapport à le financier l'engagement ouais la fin on parle aussi d'une fin peut-être on prend le pour certains couples ce qui 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 ne va pas déjà vous le savez qui ne va pas vous prenez pas la décision et là peut-être la solution sera prise parce que vous vous avez marre d'être déçu vous avez marre de vous préoccuper de vous douter et de voilà vous prendrez la solution et de de mettre fin à cette situation carrément et d'être libre d'être libre il y a cette notion de trouver la liberté et la confiance avec soi-même avant tout d'accord pour les célibataires ben les célibataires il y a des difficultés pour le moment aussi de trouver l'amour pour le moment déjà il faut trouver une confiance en soi pour évoluer vers autre chose c'est un travail de c'est un travail à faire avec soi-même déjà purification elle est le centre purifier ses idées négatives c'est oublier le passé tourner la page c'est un travail de profondeur à mettre en place pour afin surmonter ses difficultés parce que c'est un blocage si on n'a pas confiance en soi on n'a pas confiance aux autres ça sera toujours un blocage ça sera une difficulté pour trouver l'amour l'amour donc là il y a le la tombe là pour dire ben la fin de ses difficultés la fin de ses blocages fin se rend euh comment dirais-je donc la fin de ses difficultés la fin de ses préoccupations ça sera la fin alors pour certains c'est la fin de ses difficultés la fin de ce manque en fait il y a la fin de ce manque affectif la fin de ses difficultés et à la clé en fait sur le mois de juin ou après c'est cette énergie elle vous apportera peut-être la solution de trouver l'amour on voit l'amour le poisson et la clé l'amour véritable mais c'est une un processus quand même ça vient pas parce que la clé de trouver cette abondance sentimentale cette abondance effective c'est un travail à faire en soi avant tout parce que là c'est un choix voyez là voilà ça vient pas tout seul l'amour ça vient pas c'est normal déjà il faut travailler sur ses doutes sur ses peurs sur ses histoires passées avant tout parce que si dans l'inconscient on n'est pas prêt même si on le croit être prêt ou on est à la recherche de l'amour ou de connaître quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un si au fond on n'est pas prêt bah ce sera pas facile ce sera pas fait voyez là on a une autre route voilà être à l'aise avec les autres et être à l'écoute être confiant avoir confiance aux autres voilà voilà mes chers cancer carte conseil avec blue massillant pour vous au mois de juin oh soul trouble c'est le voyage de l'âme le voyage de l'âme il y a une transformation on a vu hein la transformation alors soul trouble j'adore cette carte elle est très spirituelle alors ils disent le voyage de l'âme et elle en fait elle se transforme elle passe à travers le corps humain à travers son expérience son intérieur en fait son interne et et pour sortir à l'extérieur pour sortir dans pour voyager dans l'univers donc il y a comment ce voyage il se fait en fait de l'intérieur à l'extérieur c'est à partir d'étapes conscientes d'étapes aussi à respecter c'est la clé c'est la clé c'est la clé c'est la clé pour voir la grande la grande image de la vie la grande image de de votre vie de faire ce voyage en fait de l'intérieur à l'extérieur donc votre âme avec à travers votre conscience conscience avec votre conscience elle peut en fait passer passer à travers les leçons elle va s'entrer en fait c'est un entraînement à travers oui voilà votre âme c'est normal c'est ce qu'on dit votre âme elle elle prend forme et elle elle grandit à travers les leçons de vie hein ce sens de vie la leçon de vie réelle c'est les leçons que vous avez aussi acquis à travers la confiance et la compréhension de ce qui se passe donc cette progression de votre âme elle prend forme en fait elle grandit à travers la conscience de de votre histoire en fait et de la compréhension de ces histoires j'adore et cette carte elle vous met en fait elle vous dit elle vous vous dit voilà que n'oubliez pas que la la le cadeau de de alors n'oubliez pas que vous êtes capable d'utiliser ce merveilleux cadeau de la vie C'est un merveilleux cadeau de la vision de votre âme, de votre moi intérieur Cette vision, si vous êtes capable de visionner ce qui est au fond De visionner votre âme à travers les expériences, à travers la compréhension Et je ne sais pas si c'était vous le pardon, je ne sais plus Mais à travers votre cœur, à travers votre patience et l'amour Vous voyez, toutes ces expériences, si vous les acceptez En fait, vous prenez conscience de tout ce que vous avez traversé Waouh ! On vous dit que c'est vraiment un cadeau énorme, énorme De voir la vie autrement et de voir votre âme, comment elle voyage à travers l'univers Waouh ! Le chakra à travailler, c'est le chakra du troisième œil, à ouvrir Voilà mes chers cancers ! J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker bien sûr Si ça vous a plu, sinon je vous dis à la prochaine ! Ciao, ciao ! Bye !